Musique Hello c'est Mi et les chichis On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Une nouvelle vidéo lecture Ca faisait un petit moment que je n'en ai pas fait Pour l'instant je ne vous refais pas la série des livres sur les chevaux Je vais reprendre une série de livres Ca fait trop longtemps que je vous les ai en parlé Parce que ça fait des années que je la lis Je sais que c'est un livre qui est sorti normalement en 2003 Quelque chose comme ça Donc je voulais vous parler de la série des livres Les gardiens de Gaoul Donc là je vais vous parler du tome 1 C'est une série si vous me suivez depuis très longtemps Sur ma chaîne Youtube Pendant les tags je vous en ai pas mal parlé Parce que c'est une de mes séries de livres préférées Même avant je dirais Même limite avant les Harry Potter c'est pour vous dire Donc j'avais connu Cette série de livres par le biais d'un film Puisqu'il y avait un film qui était sorti à base sur les chouettes Le style m'avait beaucoup plu Donc c'était le royaume de Gaoul je crois qu'ils avaient appelé ça Et j'avais beaucoup accroché J'étais frustrée qu'il n'y ait pas de suite tout de suite Sachant qu'apparemment le film a dû faire un flop Puisqu'il n'y a jamais de suite qui est sorti en film Mais enfin bref ça m'a lancé quand même dans l'idée de lire les livres Sachant que les livres et le film ça n'a rien à voir Ils ont complètement changé l'histoire dans le film C'est mon avis c'est pour ça que ça fait un flop Mais quoi qu'il en soit ça m'a permis de connaître les romans Et d'accrocher bien plus à l'histoire du roman Qui était bien plus passionnante que la version film Donc on a donc la série des gardiens de Gaoul Qui se compose de 15 tomes Au jour actuel je dois être à la moitié Je dirais j'ai pas encore eu le temps de tout lire Et d'en racheter puisque ça fait Depuis que je suis sur Youtube je vais pas vous mentir C'est que j'ai énormément de mal à lire Parce que je passe beaucoup de temps à tourner des vidéos Beaucoup de temps à faire des montages Et je ne prends plus du tout le temps de lire Mais quoi qu'il en soit dans cette vidéo je vais revenir sur Le tome 1 qui est l'enlèvement Donc déjà rien que sur le style du bouquin Je suis totalement fan de l'apparence Donc là on a la dernière couverture Et vraiment là on voit vraiment tous les numéros Quand on les aligne dans une bibliothèque C'est trop trop beau Et j'ai hâte d'avoir justement une belle bibliothèque Pour pouvoir les mettre proprement Et ce que j'aime beaucoup aussi Je ne sais pas si vous en rendrez compte Avec l'œil de la chouette Mais il y a une espèce d'imprimé sélectif Où en fait il y a l'œil de la chouette Qui ressort franchement Normalement je crois que vous vous en rendez compte Quand je les mets comme ça Elle ressort bien Donc j'aime beaucoup Les illustrations sont super belles et tout Et c'est ce qui m'a fait aimer de plus en plus Tout ce qui est les chouettes Les hiboux et compagnie C'est un petit peu mon animal totem Inaccessible en fait Beaucoup de gens sont fans Que ce soit des dauphins Mais vous ne pourrez jamais en avoir chez vous D'autres ça va être des loups Et moi c'est la chouette Puisque la chouette je l'aime Mais en tant que sauvage Et jamais j'envisagerais A aucun moment d'en avoir une chez moi Ce serait complètement débile Même avec les meilleures infrastructures Pour moi c'est un animal qui reste mythique Et sauvage A lequel on ne doit pas toucher Et plus particulièrement Moi je suis devenue fan des chouettes effraies Donc ça c'est ma chouette préférée Donc c'est l'image de la chouette principale De cette série de livres Et comme vous pouvez le voir Au niveau chouette J'ai un peu craqué mon slip Au niveau du décor Ça commence à s'installer Donc il y a le jouet Inuko Qui est juste là Vous avez la chouette Que je vous ai présentée en 3D En vidéo qui est là-bas Et vous en avez une là-haut Que j'ai eu en déco de Noël De chez Truffaut Donc voilà Et à plus ou moins long terme J'ai prévu de me faire tatouer Aussi une énorme chouette sur un bras Puisque voilà Ça me correspond Je suis pas mal Je dis toujours Je suis un oiseau de nuit Où moi je vis un peu Mon état normal me demanderait De vivre comme une chouette C'est-à-dire de vivre la nuit Et dormir le jour Donc voilà Donc on va revenir un petit peu Sur ce bouquin Donc pour vous résumer un petit peu L'histoire Donc je me suis fait des petites notes Donc j'ai essayé de pas la faire Aussi longue que j'ai fait d'habitude J'essaye vraiment de condenser Cette fois-ci Il y a un petit peu de spoil dedans Mais j'évite d'en faire de trop Donc je vous raconte pas non plus Toute l'histoire Donc on commence avec Soren Donc qui est cette petite chouette effraie Qu'on voit sur la dernière couverture Donc c'est une chouette De type Taito Alba Donc ça c'est son nom scientifique Donc c'est une chouette effraie Des clochers Si je me trompe pas Et qui vit dans Quand on commence dans l'histoire En fait il vit dans le creux d'un arbre Je crois que c'était un sapin Mais je ne me rappelle plus exactement Auprès de Noctus Marella Qui sont les parents Qui sont bien entendu Des Taito Alba Puisque c'est une logique Les parents sont comme l'enfant Et avec son frère Claude Qui est plus vieux d'une couvaison Que lui Et peu de temps après Il y a sa petite soeur Eglantine Qui va naître Pareil d'une couvaison suivante Donc ils ont un petit décalage de temps Entre chacun Donc tout au début du tome On voit la naissance Enfin on lit la naissance De sa petite soeur Dont il est totalement fan Lui c'est une chouette Qui est quand même assez Très calme Très à l'écoute de ses parents Qui respecte énormément ses parents Et à côté vous avez Claude Qui est le frère Qui lui par contre Est un ado totalement rebelle Qui ne comprend pas Que ses parents Ne le laissent pas faire si ça De le laisser voler tout de suite Qu'il refasse d'autres petits Il ne voulait pas d'une petite soeur Enfin voilà C'est le chieur qui va râler tout le temps Et qui va être vraiment L'ado difficile de la famille Et donc un soir justement Les parents sont partis Chasser Pour nourrir toute la famille Malgré que Dans cette période là Il y a quand même Une psychose qui tourne Puisqu'il y a beaucoup De jeunes oisillons Qui se font kidnapper Ainsi que des oeufs Directement dans les nids Donc les parents N'étaient pas très rassurés Mais bon Ils ont confié Soren et Glantine A Claude Qui étaient un petit peu plus forts En leur demandant De ne pas faire de bêtises Et de rester Sagement dans le creux du nid Mais à un moment donné Soren impatient En croyant entendre Son père arriver Va se mettre aux abords De la sortie du nid Et va tout simplement En tomber Donc il va atterrir Au sol Heureusement sans gravité Puisqu'il va avoir Une poche d'air En ouvrant les ailes Les poches d'air Vont l'empêcher de tomber Sachant qu'il ne s'est pas volé A ce moment là Il n'a pas encore appris Il est vraiment beaucoup trop jeune Donc il est coincé en bas Au milieu de tous les animaux sauvages Qui risquent de le manger Donc tout ce qui est renards Blaireaux et compagnie Qui sont les carnivores Et il n'a aucun moyen De remonter Et tout ce que fait son frère Claude En haut c'est de se moquer De son frère Qui est tombé en bas Et donc à un moment donné Il patiente tant bien que mal En espérant que Que ses parents reviennent Tout en parlant à sa nourrice Donc à sa nourrice Madame Pitillier Qui est un serpent aveugle Qui est là pour Surveiller entre guillemets Les enfants Et entretenir les nids En mangeant les insectes Qui pourraient vivre dans l'arbre Pour que les chouettes Ne vivent pas dans un endroit Avec des nuisibles Et il va se tenir en contact Avec elle Mais elle ne peut rien faire De là où elle est Ni la force de le remonter Ni en plus Elle ne voit pas grand chose Donc à un moment donné Il attend lui parlant Et il entend des ailes Qui arrivent Toutes proches Pour du nid Et il pense que c'est ses parents Donc il va les appeler Mais la grosse erreur Il se retrouve capturé Par une bande de hiboux Assez mauvais Assez Voilà le cliché Des gros durs Des gros méchants Et donc il se fait capturer Par un de ces hiboux Et qui se retrouve après A voler avec des centaines De hiboux Qui aussi comportent Tous les oisinaux Donc ce sont les fameux kidnappeurs Qui font peur à toute la région Pour tout le monde Et ce sont tout simplement Les gardiens de la pension Pour Chouette Orpheline De Saint-Igolius Donc il y a un mystère Qui plane autour de ça Je ne vous raconte pas Ce qui se passe Mais tous les oisinaux Qui sont kidnappés Arrivent là-bas Et les gardiens Les manipulent totalement Mentalement En essayant de les rendre En mode zombie Pour se servir d'eux Mais il faudra lire le livre Pour comprendre pourquoi Et en tout cas sur place Il va faire la connaissance De Gilles Fille Qui est une petite chouette Chevechette Pareil une de mes préférées Une des chouettes Les plus petites qui existent Que j'ai toujours été passionnée Quand j'étais toute petite C'était celle Que je focussais le plus Au niveau des rapaces Donc ils vont Se souder l'un l'autre En se raconter Des histoires Justement des fameux Gardiens de Gaoul Que le père de Soren Lui racontait Eux ils y croivent Dur comme fer Et donc ils se racontaient Les histoires Pour être sûr De ne pas se faire Retourner le cerveau Parce que les chouettes Là-bas Le sont obligés A dormir sous la pleine lune Pour leur retourner le cerveau Les obliger A répéter leur nom Pendant des heures Jusqu'à ce que ça les énerve Et qu'ils ne se rendent plus Compte de leur identité Leur identité C'était devenu un matricule Un numéro Un peu comme dans les clichés Des prisons Ou des camps de concentration Et voilà Ils les empêchaient De dormir la nuit Pour vivre le jour Voilà tout pour Complètement dérégler Leur loge biologique D'une chouette Mais voilà Ces deux amis là En étant l'un avec l'autre Vont se réconforter Et se souvenir Dans cette dure épreuve Et leur but final Forcément C'est de pouvoir sortir d'ici Pour aller prévenir Les adultes De ce qui se trame Et où est-ce qui Caractérise tous les oisillons Qui se sont sauvés Seul problème Ni Soren Ni Gilfie Ne savent voler Et même à un moment donné Quand ils savent voler Les gardiens feront tout Pour les empêcher D'apprendre à voler Ou à avoir Ne serait-ce qu'une once d'envie De tenter l'expérience Donc voilà L'histoire tourne un peu Autour de ça Donc le mystère plane Toujours autour De qu'est-ce qui se passe Dans cette orphelinat Par qui est-ce que c'est géré Qu'est-ce qui se passe Vraiment là-dedans Et est-ce qu'ils vont réussir Enfin à en sortir De cette orphelinat Ou est-ce qu'ils vont Y rester coincés Ce que j'aime beaucoup Dans cette histoire C'est qu'on est placé Au point de vue D'une chouette On comprend Toutes leurs manières De fonctionner Il y a vraiment Des termes scientifiques Qui s'utilisaient dedans Sur les déréglages Au niveau De leur phase naturelle De dormir le jour Et de vivre la nuit Le fait qu'ils aient Le système bien différent De toute la plupart des oiseaux Le fait qu'ils régurgitent Des pelotes Avec tous les restes Des animaux Qui n'ont pas mangé Donc ça c'est une particularité Bien différente Et voilà en fait Ça tourne un petit peu Autour de ça Et sachant que dans ce monde là Les humains n'existent pas Les êtres intelligents Sont principalement Les oiseaux Et plus particulièrement Les rapaces Donc la race humaine A existé dans ce domaine là Mais à l'époque On est à ce niveau là Ils ont disparu Donc ils arrivent encore Habité dans des bâtisses humaines Ou quoi que ce soit Pour certains rapaces Mais en soi L'humain a totalement disparu En tout cas Dans ce tome là Après je ne sais pas Pour les autres Donc c'est ça Qui est vachement sympa De se mettre Du point de vue D'un animal Puisque j'ai jamais eu Ce genre de tome Enfin de roman à lire Ensuite comme je vous disais La couverture qui me plaît beaucoup Ce que j'aime beaucoup aussi C'est les illustrations En fait même si Ce n'est pas un film ou quoi que ce soit Vous avez quand même des illustrations Qui vous permettent de vous situer De qui sont les personnages Donc on se fait entre guillemets Un peu Donc les autres personnages Mais comme ça Vous avez donc Soren Qui est ici Vous avez Gilles Fille Et les deux autres Que vous allez découvrir Au fur et à mesure Dans le roman Je ne vous rappelais plus S'ils en parlaient à ce moment là Ou plus tard Mais ce sont leurs deux futurs copains Qui vont Avec lesquels Ils vont se souder Pour retrouver les gardiens De Gaoul Donc ça je trouve ça bien Parce que comme on ne connait pas Fairement les espèces des chouettes Ça nous permet un petit peu Se situer pour visualiser Les personnages Ensuite ce qui est cool C'est que comme il y a Une grande carte Un petit peu à la manière Du Seigneur des Anneaux Vous avez aussi une grande carte Dessinée à l'intérieur Avec la carte vraiment Du royaume des chouettes Donc qui fonctionne D'une manière bien particulière Vous avez donc la forêt Des Taito et Alba Qui sont justement ici Où Soren vivait Et vous avez Les gorges de Saint-Igolius Où il y a l'orphelinat Qui est ici Qui est totalement exempte d'arbres Et qui vivent carrément Dans des canyons Donc vraiment pour pas du tout Respecter leur manière de vivre Et vous avez parfois aussi Quelques illustrations De justement la fameuse enlèvement Pour vous situer Donc c'est sympa Toutes ces petites images Qu'on a de temps en temps Ou quoi que ce soit Et puis aussi au début Il vous rappelle Tous les personnages Donc chaque personnage Que vous avez lu dans le tome En fait si vous avez pas compris Exactement qui c'est Vous pouvez revenir au début Et vous en savez plus Donc il y a tous les personnages principaux Vous avez les personnages Qui sont à Saint-Igolius Et les gentils Les méchants Qui sont clashissés De différentes manières Et aussi les autres espèces Voilà ça situe un petit peu Toute l'histoire Donc je trouvais ça cool Et pour vous lire vite fait Le résumé pour terminer Même si ça résume un petit peu La même manière Que ce que je vous ai fait Donc ils nous mettent Soren coulunant Une enfance paisible Dans le sapin creux Qui l'occupe avec sa famille Dans la forêt de Taito Le royaume des chouettes est frais Mais de mystérieuses disparitions D'œufs et de jeunes poussins Perturbe la tranquillité des habitants Alors qu'ils tombent du Nice Soren est kidnappé à son tour Et emmené au sinistre orphelinat De Saint-Igolius Donc voilà je vous ai pas vraiment spoilé Parce que dès le résumé On le sait un peu tout ça Sous la direction Voilà ça résume très bien L'histoire et franchement Je la trouve vraiment haletante Et on vit vraiment Intécemment les émotions Des personnages Même si ce sont des chouettes On arrive vraiment à se mettre A leur place Et je trouve ça vraiment cool Donc voilà pour le premier tome Je vous parlerai des prochains tomes Prochainement Faut que je me replonge Un petit peu dedans Pour vous en reparler correctement Mais là j'ai pas le temps De en relire celui-là Et honnêtement ça fait déjà Quatre fois que je le lis Donc je le connais pas par cœur Mais j'ai du mal à relire Quatre fois en si peu de temps Ce petit bouquin Donc en tout cas J'espère que cette petite vidéo Lecture beaucoup plus courte Et faite de manière différente Un peu moins approfondie Que les autres que j'avais faites Vous intéresse davantage N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous avez vu des livres Un petit peu dans ce style-là Animalier à me conseiller En animalier fictif Parce que c'est vraiment le style Que j'aime beaucoup En tout cas voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas A liker, commenter, partager Et surtout à vous abonner Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Kissou